Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, ça va. Ma grand monde. Impéridio Damarne. Bien. Est-ce que tu fais de moi tout de suite? Non, je vais jouer. Je vois pas de ça. Exact. Il y a plein de nouvelles affaires dans le spectacle. Tu vas trouver. Ah oui? Cool. Ça va être ça. Ah oui, ouais. C'est bon. Mademoiselle. Je te laisse maintenant. Est-ce que ça recommence? Madame, monsieur, laissez-moi vous présenter Jérôme. Salut. Jérôme serre le café dans son café. Un café bien équilibré, sans bullshit, sans matu, sans allergène ou autre arôme artificiel. Jérôme saute à journée longue d'un client à l'autre, de son comptoir à sa machine, dans une incroyable chorégraphie qui ferait parler d'un... Non, pour finisse, c'est ta dernière? Oui, oui, bien, quand même, 70 représentations, tu sais. Non, c'est d'or. Mais je veux sûrement faire un nouveau spectacle un moment donné. Ah oui? Oui. Bien, j'aimerais savoir ça, hein. Oui. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super bon, ton show. Merci. C'était très drôle. Mais bravo. Bye. Bye. Salut. Bye. Tu peux m'appeler. Rupé. Bon, démontre-tu ça? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça fera que ton décor, c'est sur le show. Ah, bien, je suis pas dit que je le ferais plus jamais, jamais, là. J'ai le goût de faire autre chose. Ah, encore de la marionnette, là. Ouais, 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 ouais. Ah, de la marionnette balinaise. L'ombre chinoise. Je vais faire ça avec Frankenstein. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ok, t'as ça dans la tête de pain bout, là. Ah oui, mais là, j'ai pas le choix. La date de dépose dans deux semaines. Au polaire. Hein, dans le jus. Puis quand est-ce que ça sort du cash? Dans l'automne. Pas avant le milieu de l'hiver. S'en vient vite, l'hiver. S'en vient vite, l'hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'ai regretté qu'on le garde pas, ce bébé-là. Voyons. J'étais vraiment dedans. Je me voyais déjà au grand-père. T'imagines-tu le trouble? On étiez plus vraiment ensemble, hein? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, une famille? Cherche une raison pour m'abandonner? Exact. Si tu veux, je peux me faire passer pour ton chum, puis on ira adopter. Ah, loin de faire ça. Christoplie, t'es en or. Ouais, mais regarde, je t'ajoute ça. Après ça, t'as pas gagné avec tes troubles, hein? De toute façon, elle a peut-être inquiété pour moi. Comment trouver une petite mère? J'étais assis aux aguilles. Aux aguilles? Tu passes tes journées en servir des belles poules, puis tu fais jamais rien. Je travaille, je travaille, moi. Ouais, mais quand je travaille, je travaille, moi. Moi, quand je travaille, je travaille. Je ne crouse pas, je travaille. Hé, ta gueule. Hé, ta gueule. Hé, ta gueule. Au revoir. Well, I'll be damned. Don't tell me you robbed that poor old tramp on your way over. Non, c'est vrai, non, t'as pas dit ça, mon Paul. Il est allé à avoir son cash. You gotta be kidding. Hé, non, mais quand tu voulais pas splitter ta dîme, il fallait que tu s'organise autrement, là. Merci, Jack. Hé, hé. So, now you're drinking coffee with my tax money. You forget Spadey's tax, don't you? That was a rhetorical question. Bon jour, là. Bye. Yeah, yeah, yeah. C'est quoi qui te bug avec Frankenstein? Bien, il te bug. C'est juste que... J'ai vraiment l'impression que cette histoire-là a été faite comme 852 fois, là. Ben ouais, c'est un prétexte, là. C'est un prétexte pour raconter d'autres choses. C'est l'histoire d'un grand pas fin qui a besoin d'amour. Allô. Allô. Ça va bien? Ça va très bien. Merci. Très bien, ouais. Bon, je fiche pas froid pour toi, hein. Ha! T'as du cappuccino? Le meilleur en ville, là. Hé, je vais prendre ça. Très bon, c'est parti. Excuse-moi. Excuse-moi. Est-ce que c'est toi qui as fait un spectacle dans un petit chapiteau cet automne? Ouais. C'était incoerrant. Merci, t'es bien fait. J'ai vraiment aimé ça, là. Hé, ben, cool. Écoute, y'a vraiment pas grand monde qui a vu ça, là. Ben, moi, je l'ai vu, pis je pense que c'était la dernière parce que le lendemain, je suis passée dans le parc pis y'avait plus rien. Ah oui, mais t'étais tout seul avec Jérôme. Ah, mais quoi, ça? Ben, la dernière du show dans le parc. Vous les jouez pour vous deux? Ah, ben, oui. Ouais. C'est vrai. C'est la première fois que tu viens ici, toi, là. Oui, c'est vrai, parce que je passe super souvent par ici, mais j'avais jamais remarqué qu'il y avait un café. Ah, ben, oui, mais... Café à Jérôme, là, secret de mieux garder en ville. Ah, c'est ton café? Ouais. Ben, tu reconnais pas les petits décors, là. Ah, c'est ton décor! Et donc, la cafetière, c'est toi? Ouais. Ah, excuse-moi, j'ai oublié de te dire, j'ai repris de me remporter. Ben, je suis désolée. C'est une chose à moi. Ah, ben, en plus, c'est le meilleur petit jus en ville, hein. Faut que t'as goûté à ça, tu peux plus t'en passer. Je sais pas si je devrais le prendre, des flammes, que je devienne accro. T'es bien pas gay, là? Je suis pas gay. Ouais. OK, t'es pas ballée. J'ai joué de la feu. Salut. Bye. Elle est partie sans payer. Les crestiques, ils sont toutes pareilles. Ils rentrent ici, ils sont toutes cute. Ils sourisent, à peu près, c'est des crestes. Puis toi, tu fais rien. Tu cours pas après, t'essayes pas de la rattraper. Ben, je travaille, moi. Je travaille, je travaille, je te dis que t'es aux aguets. Ah, tu te fais, là. T'es aussi bien de te grouiller le cul puis de faire un mot puis ça repasse par chez vous. C'est à toi qui t'en parlait parler. Ouais, puis... Puis si tu trippes avec ça, il fallait ton mot. C'est de toi qu'on parle, là. C'est ton heure, je te dis. Oui, oui. Fais-moi bien. C'est clair que j'en suis, là. Mais sans Christ, là, je te demande pas de te marier avec. J'ai pas envie de juste me marier en mer. Hum... C'est pas ça que je dis. Puis... Oui, c'est ça que je dis. Comme s'il fallait que tu te crisses une fille avec qui tu baisses puis que tu fasses la tournée des musées avec une blonde potentielle. Tu connais pas quelqu'un tant que t'en connais pas. Mais c'est beau, ce que tu dis, toi. J'ai compris. On dirait que c'est toi qui trippes dessus. Hé non, hostie, je veux juste qu'il arrête de niaiser avec la pote. Et si jamais celui-là qui a un café, ça va pas être pour moi, là, c'est clair. Euh... En tout cas, ça sera pas pour ton café. Hostie, puis monsieur fait semblant de pas le reconnaître, en plus. Christ, je te dis, je me souvenais plus. Jack, lui, il a l'air de s'en souvenir, hein? Christ, si tu l'avais vu, tu t'en souviendrais. Ah oui? Ouais. On verra bien. Oh, 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 quoi? On verra bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu es venu payer ton café? Ha! Ha! J'avais-tu oublié de payer mon café? Ouais. Réjette l'offre. Non, 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 je dis ça pour t'écarrer. Non, 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 je vais payer mon café. Je te l'offre, j'te dis. Est-tu toujours une fan de le cappuccino? Ben oui. C'est parti. Ils sont super bons, en plus. Sous-titrage ST' 501 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 Salut, c'est moi. Hey, salut! Ça va? T'es maison, tu reviens demain. Ouais, mais non, finalement, c'est pour ça que je t'appelle. Je pourrais pas rentrer demain. OK. Ben, Sophie t'es encore tout à l'envers, pis c'est le bordel, là. Bon, je l'ai aidé à déménager, mais elle a encore plein de trucs à régler. Pis, en plus avec le petit... Hey, rushant, c'était le bébé-là, là. Ouais, peut-être que t'as enlevé, t'es tout smooth. Ouais, mais non, là, de pas passer une semaine avec un bébé, là, c'est quelque chose. T'es-tu là? Oui. OK. Pis, tu penses revenir quand? Ben, c'est sûr que je reviens d'ici une couple de jours, là. J'ai plein de travail à faire, fait que ça devrait pas être trop long. Pis, toi, t'as-tu passé une belle semaine? Oui, je travaille. OK. Bon. Bon, bon, bon. Bon, mais là, regarde, faut que je te laisse, là, je t'entends plus. C'est bon. Je t'embrasse? Moi aussi. OK. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. un protestant pastor in Germany, somewhere in the 30s. He was arrested for his attacks against the Nazis or something like that. After he was released from the concentration camp, the man said, in Germany, they first came for the communists and I didn't speak up because I wasn't a communist. And then, they came for the Jews and I didn't speak up because I was not a Jew. And then, they came for the trade unionists, yeah? And I didn't speak up because I was not a trade unionist. And then, they came for the Catholics and I did not speak up because I wasn't a Catholic. and then, they came for me. And by that time, there was no one left to speak up. Hey, hey! A little country girl is back in town. Yeah! Hello! Hello! Hello, Sophie. Hello, my guy. Hey, ça te fait boi, cette petite barbe-là? Oui, hein? C'est, c'est. Ça va bien, ça? Ben oui. Ton petit est pas que toi? Non. Il est avec sa grand-mère. Hein? Hey, qu'est-ce que vous voulez boire? Rien, là. On vient juste d'arriver. Je l'ai passé de voir pour te dire salut. Merci, Matt. Oui. Il a fatigué chose à soir, ou c'est vendredi? Euh, moi, je suis vraiment trop fatiguée, en tout cas, mais... Moi aussi, je suis fatiguée, je pense qu'on va être relax à soir. Mais demain? T'attendes-tu? Oui, ça me parle. Oui? Cousin de même. Cool. Hum. On s'ennuyer. Oh, oui. Hum? Ça va, Paul? Ça va, ça va. Comment est-elle la route? Ah, c'est plat, là, comme d'habitude. Bon, ben, quoi, on s'appelle demain? Oui, on s'appelle. OK. Bye. Bye-bye. Bon, c'est vous. Hello. Bye. Bye. Michael. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense pas que t'aies quelque chose à me dire sur comment ma mère a jeté avec mon gars. Je veux dire, c'est une grand-mère, c'est normal qu'elle me garde. Ouais, mais... En même temps, je pense que c'est peut-être à cause de ça que t'as de la misère avec ton fils quand elle est chez vous. Je pense vraiment que tu te rends compte de ça il y a même pas un an. Bon, moi je vois ce que ça va donner. Bien aussi ça. Qu'est-ce que t'en sais? T'en veux même pas d'enfant. Pardon? Excusez-moi. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Je voudrais juste mon verre de l'eau pour te plier. Oui, c'est pas lourd. Bien, c'est ça. On met pas d'allure. De quoi? Mon pape est comme nous ici. Moi j'habite ici, j'ai pas envie d'être gênée de revenir. Non, excuse-moi, c'est pas grave, ça n'a pas de classe de faire ça. Viens donc pogner le monde de même quand tu passes. Ça se fait pas, Sophie. C'est beau. Non, ça en juge, ça se fait vraiment beau. Bien, c'est correct, vous me direz combien je vous dois. Chargez-moi. Euh... Bien-y-sous, bien-y-sous. Bien-y-sous, bien-y-sous. Bien-y-sous, bien-y. Bien-y-sous. Bien-y. Bien-y, bien-y. Bien-y. Eh-y, Workahane. Bien-y,abe-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Et si ce n'était pas pour Jack? Vous avez donné une autre chance? Probablement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Je te voyais venir avec ça. Je ne comprends pas. Hé, on va être ta fille. Elle semble qu'elle est parfaite. Ah oui. C'est parce que tu as fait acheter un bicycle de fille. Qu'est-ce que tu as dit? C'est bon. Je sais pas. M'as-tu déjà de ça ? Sous-titrage ST' 501 ... 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